Salut les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo tout simplement, je vais vous annoncer mon projet que je prépare depuis quelques temps et honnêtement c'est surtout grâce à l'envouement qu'il y a eu sur Twitch, d'ailleurs je vous invite vraiment à me suivre sur Twitch parce que ce projet aura lieu sur Twitch parce que sur Twitch honnêtement on est en train de faire des stats juste insane et merci à vous et aussi sur Youtube, sur Youtube on charbonne pas mal en ce moment et ça marche plutôt bien donc c'est vraiment cool et pour fêter ça les amis, je vous annonce du coup les amis je vous annonce la Cocteau Cup, la Cocteau Cup qui aura lieu le 4 juillet 2020 à 19h sur Twitch donc ce sera une Cocteau Cup en solo, elle est sur invitation mais attendez je vous en reparler un tout petit peu plus tard donc c'est une Cocteau Cup sur invitation, donc c'est moi qui a tout simplement invité les gens il y aura 6 games, 100 joueurs et un cash prize de 100€ alors Cocteau, 100€ c'est pas beaucoup, nanana juste après je vous montre la liste des joueurs parce que je vous ai fait un petit teaser de la liste des joueurs il n'y a pas tout le monde encore, mais il y en a une petite partie et vous allez voir qu'il y a quand même des très beaux joueurs qui ont accepté pourquoi 100€, pourquoi pas 10 000, pourquoi pas 100 000, pourquoi pas 1 million d'euros Cocteau tout simplement parce que d'une, je suis pas très riche donc n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau et deuxièmement, vu que c'est une première édition tu vois par exemple s'il y a un petit problème de classement s'il y a 1000 balles de cash prize, tu sais le premier peut se dire ouais mais là il y a un problème de points, là je suis pas d'accord alors vu que c'est 1000 balles tu vois, alors que 100 balles en vrai tu peux toujours t'arranger avec 100 balles tu vois tu peux dire, bon il y a un problème, je donne 100 balles à toi, 100 balles à toi et puis on en parle plus tu vois donc moins le cash prize est gros, moins les problèmes seront présents et vu que c'est une première édition, des problèmes il y en aura peut-être donc je préfère pas trop m'aider comme ça, au moins c'est un problème il y aura moins de problèmes, voilà tout simplement du coup ça sera comme on le voit juste ici sur Twitch donc ma chaîne Twitch est en description, n'hésitez pas à aller vous follow et à être présent le 4 juillet 2020 à 19h parce que juste après je vous montre les joueurs, ils sont incroyables souvent les potes on me demande, Cocteau, est-ce que je peux participer alors malheureusement j'ai un peu fait la cup au dernier moment comme vous le voyez, une semaine avant quasiment du coup il n'y a pas d'open pour les viewers mais en vrai, si vous êtes chaud et si vraiment les gars, mettez le code créateur Cocteau je ne spam pas H24 et tout et tout mais mettez le code créateur Cocteau et si je vois qu'on demande bien le soutien qu'on peut, en fait une cup ouverte ça demande de l'argent et du temps et du temps ça se trouve, de l'argent c'est plus compliqué pour moi personnellement donc juste vous mettez le petit code créateur Cocteau ça pourra énormément m'aider donc tout simplement avec ça on pourra peut-être créer une open et je ne vais pas vous mentir, je vais sûrement en créer une où tout simplement vous pourrez participer et vous qualifier pour une Cocteau Cup numéro 2 avec peut-être plus de cash prize, etc, etc mais bref, on n'en est pas là on est là pour parler de la Cocteau Cup édition 1 comme vous le voyez, une petite étoile au-dessus du coup au niveau du système de points j'ai repris un peu le même système de points que la Benji Fishy Cup donc alors bon, top 1, top 2, top 3 sont récompensés un peu plus que les autres tops ce qui est normal, donc le top 1 c'est 7 points ce qui est quand même énorme le top 2 c'est 4 points, le top 3 2 points et après du top 4 jusqu'au top 50 c'est 1 point par top donc en gros c'est un format très safe donc chaque personne qui meurt te rapporte 1 point et c'est 2 points par kill donc pourquoi ce format ? pour avoir les games les plus stacks possibles et parce que c'est un format où tu peu importe ta position tu gagnes tout le temps des points en fait tu es tout le temps en train de gagner des points sauf si bien sûr tu fais plus de top 50 mais voilà, on ne va pas se mentir quand c'est le top 25 le top 25 à avoir est très difficile alors que là tu vas toujours gratter un tout petit peu de points un tout petit peu de points et ce qui fait que c'est vraiment cool donc même si tu perds t'as le summe mais t'as quand même gagné des points donc c'est plutôt cool et donc là c'est un format en solo qui marche plutôt bien d'ailleurs la cup est en solo pour une raison en ce moment il n'y a que des cups en trio alors que les FN16 sont en solo et ça me saoulait ça me saoulait juste j'en avais trop marre j'en avais trop marre de voir de la trio partout et du coup j'ai fait de la solo et ce qui m'a permis d'avoir de très beaux joueurs que je vais vous montrer tout de suite du coup les joueurs les amis on a à Grisielaison le mec qui a gagné les FN16 sur console les gars les FN16 sur console donc je suis très content de l'avoir un très très bon joueur un très très bon joueur il n'y a rien à dire les manettes il est juste trop chaud donc très content en plus il est passé chez Grisiel Cracky Cracky aussi c'est comme son nom l'a dit c'est juste un crack Snazy Grisiel aussi pour être chez Grisiel il faut juste être le boss donc juste c'est des boss Safe donc J4B Safe pour ceux qui ne connaissent pas ils jouent avec TK etc aussi il a un très très bon niveau très bon niveau compétitif on a Skydon peut-être que vous connaissez un petit peu moins mais qui est très très chaud Zetphar en vrai la commu YouTube je pense que vous le connaissez il a du potentiel aussi un bon joueur manette on a Marcotte donc MCES il me semble Marcotte aussi bah très bon joueur rien à dire Weroz pareil super bon joueur Never say yes bon j'en dirais pas tout autant mais quand même un bon joueur quand même le Steph de Xavier bah aussi très très bon joueur très bon joueur même s'il joue peut-être un petit peu moins au jeu actuellement très très bon Mechoui bah Mechoui je pense qu'il y en a beaucoup qui seront heureux de le jouer de voir et Mechoui très très fort surtout en ce moment où il travaille bien le jeu il le pense bien et je pense qu'honnêtement il peut décrocher une très bonne place devant les joueurs pro dans cette compétition Miz c'est un mec qualifié à la World Cup donc je pense qu'il a aussi du potentiel Launcher un mec plus connu sur Twitch que YouTube J-Lo un mec je pense qui est plus connu sur Twitter que sur Twitch que YouTube parce que c'est vrai que il y a des très bons joueurs que vous ne connaissez pas parce que c'est pas des influenceurs entre guillemets c'est juste des joueurs pro quoi Footfrag aussi je pense pas que vous connaissez mais très bons joueurs UMS un KnoMaskil je pense que la communauté YouTube connaît un mec un mec très chaud en vrai un mec pas mauvais du tout qui ponce le jeu qui a sa petite chance Mokhtar donc ah les gars Mokhtar je pense que vous connaissez Jean-Pamanov Mokhtar bah vraiment un mec un petit crack mécanique quand même et Hydra Hydra Off qui était l'ancien monteur ATK pour ceux qui ne se souviennent pas donc là c'est la première liste des tableaux la deuxième liste n'est pas disponible tout de suite mais elle sera disponible sous mon Twitter n'hésitez pas à aller me follow tout simplement Twitter les gars c'est en description il y aura la deuxième liste en gros il y a un teaser tous les deux jours donc là il y a le premier qui s'est fait aujourd'hui le prochain qui aura lieu très très vite il sera sûrement disponible au jour ou sur la vidéo tout simplement donc voilà bref moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire en tout cas j'espère vraiment que l'annonce vous plaît parce que c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de temps Fortnite m'ont prêté le modops donc merci à eux donc je vais pouvoir visionner en temps réel les games qu'est-ce qu'il y a d'autre Battle Squad qui me permet de créer un tournoi avec un classement automatisé plein de trucs comme ça donc les potes je compte vraiment sur vous pour entrer en masse le code créateur Cocteau vraiment pour une édition open ouverte à tous qui aura lieu sur Twitch donc suivez moi sur Twitch et Twitter si vous voulez de l'information en tout cas c'était Cocteau j'espère que vous allez bien en tout cas les gars c'était Cocteau et moi je vous dis à une prochaine ciao